Bonjour, alors ça y est là je suis rentré du Vietnam, je me suis posé un petit peu quelques jours à Paris et puis je suis reparti pour les podcasts et aujourd'hui je voudrais te parler d'un sujet que j'ai pas beaucoup évoqué et je vais t'expliquer pourquoi je voudrais te parler d'épargne, je voudrais te parler de mettre de l'argent de côté et aujourd'hui pour énormément de gens c'est quelque chose de très 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 difficile et ça a été extrêmement difficile pour moi et c'est pour ça que je t'en ai pas beaucoup parlé avant pourquoi c'est difficile ? Je pense parce que tout dans la société nous incite à dépenser notre argent et c'est dans l'intérêt de personne que tu le gardes c'est dans l'intérêt de personne que tu mets des sous de côté et c'est pour ça qu'on te propose sans arrêt des crédits pour que tu vives au dessus de tes moyens qu'on crée du désir constant chez toi pour que t'aies toujours envie de nouvelles choses qu'on crée des addictions, que t'as aussi une pression sociale parce qu'aujourd'hui on estime que si t'as de l'argent tu te dois de le dépenser et de dépenser tout et finalement le résultat c'est que personne ne nous aide à mettre de côté et on passe notre temps finalement à payer les autres en premier on passe notre temps à rembourser les crédits en premier, à payer la bouffe en premier, à payer les loisirs en premier et finalement on donne de l'argent à tout le monde en premier et à la fin il ne nous reste plus rien et on finit les fins de mois à chaque fois à découvert ou avec pas grand chose et on se dit mais quand est-ce que j'arriverai à épargner, à mettre de côté ? et cette question je me la suis posée pendant très longtemps et pendant longtemps j'ai cru et je me suis trompé que c'était une question de revenus et que le jour où mes revenus augmenteraient, j'aurai plus ce problème là parce que forcément si je gagne plus c'est plus facile de mettre de côté et en fait c'est un grand mensonge, c'est une énorme illusion parce que je me suis rendu compte que quand je suis passé d'étudiant à entrepreneur j'ai multiplié mes revenus peut-être par 5, par 10 tu vois et finalement ça a été toujours aussi difficile d'épargner aujourd'hui j'ai trouvé la solution à ce problème depuis quelques mois je mets beaucoup 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 d'argent de côté par rapport à ce que je pouvais mettre avant ou j'en mettais quasiment pas et je voudrais te proposer un truc c'est que toi et moi on commence dès aujourd'hui ou dès la fin des fêtes à épargner au moins 20% de tes revenus alors minimum 20% ça peut être beaucoup plus en fonction de tes revenus mais le but c'est que tu commences à épargner au moins 20% de tes revenus quels que soient tes revenus et sans sacrifier tes loisirs sans sacrifier ta vie sans arrêter de faire les trucs que tu aimes et tu vas voir que ça va pas être si compliqué tu vas voir que ça va pas être si difficile le problème aujourd'hui c'est qu'on on fait les choses on fait pas les choses de la bonne façon le problème c'est que alors moi j'appelle ça l'effet poisson rouge l'effet poisson rouge c'est quoi ? c'est quand tu prends un poisson rouge et que tu le mets dans un petit bocal le poisson rouge va rester petit toute sa vie si tu prends ce même poisson et que tu le mets dans un immense bocal dans une piscine le poisson va devenir beaucoup plus gros parce que le poisson va s'adapter à la taille de son bocal le problème c'est que nous on est un peu tous des poissons rouges et on fait la même chose ça veut dire que le jour où tu augmentes tes moyens donc le jour où t'as un plus gros revenu où t'as un plus gros pouvoir d'achat sans même que tu le réalises et c'est ça l'aspect sournois du truc c'est que sans même que tu le réalises tu vas te mettre à augmenter ton niveau de dépense autrement dit tu vas indexer tes dépenses sur tes revenus et ça c'est quelque chose de très sournois c'est quelque chose dont on nous parle pas souvent à chaque fois on se dit quand je gagnerai plus mes soucis seront terminés j'arriverai à mettre de côté j'arriverai à me payer des vacances j'arriverai à faire un truc que j'ai envie de faire et en fait on s'en rend pas compte c'est complètement implicite c'est totalement inconscient mais plus on sait qu'on a des moyens sur notre compte bancaire plus on va être tenté de dépenser ces moyens dans des choses dont on n'a pas forcément besoin et on en vient à la raison pour laquelle je n'étais pas beaucoup parlé d'épargne avant aujourd'hui c'est que pour moi ça a été extrêmement difficile et ça n'a pas été seulement difficile quand j'étais étudiant et que j'avais 400 euros par mois ça n'a pas été seulement difficile quand j'ai débuté en auto-entrepreneur et que je n'avais pas grand chose ça a même été difficile quand j'ai commencé à avoir des revenus qui étaient largement au-dessus de la moyenne des gens autour de moi ça a continué à être difficile même au moment où plus personne pourrait penser que c'est difficile d'épargner dans ces conditions là et la raison ça a été que je ne m'étais pas éduqué là-dessus je n'avais pas vu venir le truc j'étais un poinçon rouge mais malgré moi sans le savoir j'étais en train de grossir pour prendre la taille du bocal sans même m'en rendre compte et en fait en réfléchissant et en interrogeant les gens autour de moi je me suis rendu compte que c'était quelque chose qu'on faisait tous alors pas tous pour être honnête pas tous il y a des gens qui ont cette espèce d'instinct qui sont des fourmis qui arrivent à mettre énormément de sous de côté qui économisent énormément et c'est des gens qui ont la chance d'avoir cette capacité là ou qui ont travaillé dessus et c'est super mais je pense que la plupart d'entre nous avons beaucoup de difficultés à faire ça moi c'est mon cas et je t'invite à écouter la suite de ce podcast si tu te reconnais aussi dans cette description et si tu as l'impression que tu n'arrives jamais à mettre de côté et si aujourd'hui tu n'arrives jamais à mettre de côté même si tu as un petit revenu laisse moi te dire que même si ton revenu doublait ou triplait tu n'arriverais pas à mettre de côté parce que je l'ai vécu et je peux te le témoigner et évidemment ça ne va pas s'arrêter là ça ne va pas s'arrêter là puisque ça va s'aggraver évidemment on va être dépendant de nos revenus à court terme le problème quand tu commences à dépenser tout ce que tu gagnes c'est que déjà tu vis dans le stress continuel c'est à dire que tu sais que tu dois absolument gagner de l'argent tout de suite pour vivre moi je sais que pendant des mois et des mois quand j'étais à l'autre bout du monde au début quand j'étais auto-entrepreneur j'attendais toujours d'avoir plus rien pour lancer une formation pour lancer un produit et j'étais toujours un petit peu le couteau sous la gorge tu vois j'étais toujours stressé en me disant mais comment je vais faire le mois prochain si j'y arrive pas si ça marche plus si je fais pas de vente comment je vais faire pour manger et pour me payer l'hôtel tu vois ou même j'ai carrément fini à un moment je me souviens à découvert avec moins un truc du style moins 600 euros peut-être de découvert alors je dormais dans une auberge jeunesse du coup et là je me suis dit putain faut absolument que je bosse faut que je sorte un truc et vraiment j'ai vécu je te promets que c'est vrai j'ai vécu le couteau à la gorge et dans le stress continuel pendant des mois et des mois parce que j'étais incapable de mettre de côté et en étant incapable de mettre de côté on crée forcément une dépendance à nos revenus court terme et quand tu crées une dépendance à tes revenus court terme tu peux pas te concentrer sur les bénéfices à long terme c'est impossible tu peux pas penser long terme quand t'as le couteau sous la gorge c'est extrêmement difficile tu peux pas penser tu vois tu peux pas tu peux pas planter du alors pour prendre une citation un peu biblique tu peux pas planter du blé si t'es mort de faim si t'es mort de faim tu vas juste chercher de la bouffe le plus vite possible tu vas pas planter du blé pour avoir une récolte dans un an tu vois bien ce que je veux dire sauf que si tu veux avoir une bonne récolte faut y penser maintenant faut y penser longtemps à l'avance et le fait d'avoir le couteau sous la gorge sans arrêt c'est à dire de pas avoir départ et de pas avoir d'autres dessous de côté ça va nous obliger à être dépendants sans arrêt du court terme ça va plomber ton business ça va plomber ta vie ça va te rendre stressé tout le temps ça va ajouter des risques aussi dans ta vie tu vas être fatigué tu vas être inefficace et surtout tu vas avoir peur de l'avenir et vivre dans la peur alors évidemment on cherche des solutions à ça souvent on va se dire j'épargnerai le mois prochain souvent en fait t'as sûrement connu ça aussi c'est qu'on a toujours l'impression que ce mois-ci c'est pas possible parce qu'il y a un il y a un coût exceptionnel alors oui mais ce mois-ci je suis parti en vacances ou alors ce mois-ci j'ai eu cette grosse dépense j'ai dû acheter je sais pas j'ai dû acheter le mixeur là pour faire mes smoothies ou ce mois-ci j'ai dû payer je sais pas j'ai dû payer l'école de mes enfants ou je sais pas quoi et on a toujours finalement une excuse pour se dire ce mois-ci c'est pas le bon mois j'épargnerai le mois prochain le problème c'est qu'on sait tous le mois prochain il y aura aussi un paiement exceptionnel il y aura aussi des coûts qu'on n'avait pas prévus on va pas tout prévoir et donc à chaque fois on va repousser repousser au mois prochain ou alors on va se dire et ça ça beaucoup d'entrepreneurs se le disent et je me suis dit aussi beaucoup on va se dire ce mois-ci ça a bien marché ce mois-ci j'ai eu des bons tu vois j'ai eu des bons résultats donc j'ai bien droit de me faire plaisir et on a raison et c'est normal le but c'est pas de vivre comme un moine bénédictin et plus rien faire de ses journées et manger tu vois et juste manger dormir et prier tu vois le but c'est pas de devenir comme ça le but c'est de continuer à se faire plaisir le problème c'est quand on index encore une fois le niveau de dépense par rapport à ses revenus et moi pendant longtemps aussi j'ai vécu comme ça c'est à dire que les mois où je gagnais plus bah je dépensais plus et je m'en rendais même pas compte c'est ça le pire c'est que tu profites même pas de ça t'es pas en train de te dire ah je me fais bien plaisir ce mois-ci tu t'en rends pas compte simplement le fait de savoir que t'as les moyens va augmenter ton niveau de dépense et puis enfin bah on va se faire des budgets alors on s'est tous fait ça au moins une fois où on se dit bon allez ce mois-ci je me fais un budget je le tiens et tout et finalement bah on le tient pas parce que le budget il est marqué sur un bout de papier on l'oublie on y pense pas à chaque dépense et puis à la fin on se dit ah bah merde j'ai pas tenu mon budget puis on s'en refait un puis on le tient pas et c'est une sorte de cercle vicieux qu'on va reproduire systématiquement pour moi le vrai problème c'est que tenir un budget tout en ayant les moyens c'est comme obliger le poisson finalement à rester dans un coin du bocal c'est à dire qu'au lieu si on veut pas que le poisson grossisse t'as deux choix soit tu le mets dans un petit bocal et t'es sûr qu'il grossira pas parce que physiologiquement il ne peut pas soit tu le mets dans une piscine et tu lui dis tu vas rester dans le coin de la piscine et tu vas jamais bouger mais dans ce cas là ça va être extrêmement frustrant pour le poisson c'est à dire qu'il aura toute une piscine à explorer et il pourra pas sortir du coin de la piscine donc évidemment il va craquer donc si tu fais ça si tu t'imposes un budget en sachant que t'as parfaitement les moyens mais que tu dis non ce mois-ci j'essaie de dépenser 1000 euros ou j'essaie de dépenser 500 euros ou j'essaie de dépenser 2000 pas plus et que tu sais qu'en soi tu pourrais le faire plus ça va faire deux choses déjà ça va générer de la frustration et donc plus t'auras de frustration plus t'auras de chance de craquer et deuxièmement c'est complètement inefficace c'est comme demander à un poisson de rester dans le coin de la piscine si tu sais que t'as les moyens tu vas avoir tendance à dépenser ces moyens là et puis le problème aussi c'est que l'épargne elle vient toujours en dernier l'épargne vient toujours en dernier c'est à dire que tu commences par payer peut-être tes dettes si t'as des dettes ce qui est normal ensuite tu payes le loyer ensuite tu payes la bouffe ensuite tu payes peut-être les fringues si t'as envie de fringues ensuite tu payes les dépenses exceptionnelles ensuite tu te fais plaisir avec ce qui reste et puis à la fin tu te dis ah bah merde il me reste rien pour épargner évidemment qu'il te reste rien évidemment qu'il te reste rien puisque c'était la dernière de tes priorités puisque tu l'as gardé pour la fin je voudrais te donner une métaphore c'est comme si t'avais un immense gâteau au chocolat et tu voudrais tu veux le partager avec un ami tu vois un beau gâteau au chocolat tu veux le partager avec un ami t'as super faim t'es vraiment tu vois le gâteau t'es en train de baver vraiment t'es alléché t'as envie de le manger d'une bouchée mais tu dis non il faut que j'en garde la moitié pour un ami t'as deux choix soit tu commences à entamer le gâteau et tu dis je m'arrêterai à la moitié je la laisserai à mon ami soit tu dis je coupe la moitié du gâteau je la mets dans un tupperware au frigo je la laisse pour mon ami je la regarde pas et je me laisse l'autre moitié dans une assiette à ton avis qu'est-ce qui sera le plus facile ? bah évidemment sera sûrement plus facile de te débarrasser d'abord de la moitié du gâteau de le donner d'abord à ton ami pour ensuite garder devant toi que l'autre moitié du gâteau plutôt que d'avoir tout le gâteau sous tes yeux avec un couteau et une fourchette et te dire il faut que j'utilise ma volonté pour m'arrêter au milieu et moi ce que je voudrais qu'on fasse là aujourd'hui ensemble c'est justement pas qu'on se mette un budget pas qu'on se mette une épargne en dernier qu'on se dit j'épargnerai s'il m'en reste exactement comme on dirait je laisserai la moitié du gâteau à mon ami si j'ai plus faim et si je m'arrête au milieu donc ça veut dire qu'on fait confiance à sa volonté mais qu'on se dise plutôt dès le début je commence à épargner dès le début je commence à me débarrasser de la moitié du gâteau et comme ça je serai pas tenté j'aurai pas de frustration et tout ça va être beaucoup plus facile donc la solution que je te propose aujourd'hui c'est pas de rester de s'obliger à rester dans un coin de la piscine c'est pas de s'obliger à s'arrêter à la moitié du gâteau c'est simplement de créer un autre bocal créer un nouveau bocal un bocal qui est à la bonne taille pour être en fonction de tes besoins et pas en fonction de tes moyens c'est à dire un bocal à poisson alors la métaphore là je suis toujours sur ma métaphore je sais que c'est un peu bizarre mais pour moi c'est plus facile de faire passer cette idée avec une métaphore donc l'idée c'est au lieu de forcer de se forcer en tant que poisson à rester dans le coin de la piscine de se dire ok je vais me créer un nouveau bocal peut-être un peu plus grand que celui que j'ai ici c'est pas grave mais un bocal qui corresponde à mes besoins et pas à mes moyens c'est à dire que si un mois je gagne plus que le mois précédent je vais pas agrandir le bocal je vais garder le bocal à la même taille de la même manière je vais commencer à donner la moitié à planquer enfin pas à planquer mais à me débarrasser de la moitié du gâteau que je veux laisser à mon ami ne pas le laisser sous mes yeux et garder devant moi seulement l'autre moitié du gâteau celle dont j'ai vraiment besoin donc tu l'as bien compris mon objectif aujourd'hui c'est qu'on apprenne à déconnecter ces besoins de ces moyens et la bonne nouvelle c'est que peu importe combien tu gagnes tu ne dépenseras que ce dont tu as besoin c'est à dire qu'on va pas c'est pas une méthode pour les gens qui gagnent beaucoup qui sont forcément entrepreneurs c'est pas non plus une méthode pour les gens qui sont étudiants et qui sont écracs c'est une méthode pour tous ces gens là c'est à dire que c'est une méthode qui n'est pas absolue mais qui est relative qui est relative à combien tu gagnes donc peu importe combien tu gagnes c'est pas ça le problème c'est pas ça l'idée c'est pas si tu gagnes plus tu vas pas pouvoir tu vois ce sera pas plus facile bien sûr tu pourras épargner plus mais ce sera pas plus facile d'épargner c'est ça qu'il faut bien comprendre si on change le système et si on fait en sorte de se créer un nouveau bocal peu importe combien tu gagnes tu ne dépenseras que ce dont tu as réellement besoin et la bonne nouvelle et ça c'est l'excellente nouvelle c'est que tu n'as pas besoin d'autodiscipline puisque bah finalement tu n'auras pas besoin de te débarrasser de la moitié du gâteau tu t'en seras débarrassé avant c'est à dire pour être plus concret l'argent ne sera pas sur ton compte c'est à dire que tes moyens l'argent que tu as gagné ne sera pas sur ton compte courant ne sera pas sur le compte qui te permet de faire tes dépenses quotidiennes donc tu n'auras pas besoin de te fouetter tu n'auras pas besoin d'autodiscipline tu n'auras pas besoin de te dire oh là là il ne faut pas que je dépense cet argent il faut que j'épargne il faut que j'épargne le but c'est que tu l'oublies cette épargne on va créer un système automatique j'ai fait une formation là dessus que je te propose aujourd'hui qui est basée sur un système automatique c'est à dire que ça va être des virements automatiques des trucs où tu n'auras même pas à t'en occuper tu auras juste à concevoir le système au début on va le faire ensemble et une fois que ce sera fait l'épargne tu vas l'oublier c'est à dire que tu n'auras plus en tête tu n'auras plus à te dire il faut que j'épargne ou alors il faut que je tienne mon budget parce que tu auras un système qui va le faire à ta place et qui va faire en sorte que tu n'auras plus l'argent sur ton compte courant et que tu ne seras plus tenté de dépenser ce que tu gagnes tu seras uniquement tu pourras dépenser ce que tu as c'est tout ce que tu peux dépenser le but c'est que dès cette semaine tu aies un récapitulatif précis de tes dépenses et de tes besoins c'est à dire que dès cette semaine on va commencer à économiser des euros en sachant précisément où est le panier passé où est-ce que tu perds du fric c'est à dire que souvent on a l'impression tu vois on est un peu bon c'est normal c'est humain tu vois mais on va avoir tendance à avoir super peur des grosses dépenses et à ne pas du tout voir les petites dépenses c'est à dire qu'on va se dire oh là là putain cet abonnement ou ce truc c'est quand même vachement cher et tout alors cette formation ou ce je sais pas tu vois n'importe quoi et on va se dire ouais non c'est cher je ne peux pas le prendre mais à côté on ne va pas se rendre compte peut-être qu'on va chez Starbucks tous les jours et qu'on dépense 6 euros tous les jours dans un café et qu'au bout d'une semaine ça fait plus de 100 balles ces petites dépenses et le but de cette première semaine c'est de traquer tes petites dépenses de connaître tes besoins d'identifier tes besoins et de commencer à économiser des euros donc là dans les jours qui viennent tu vas déjà commencer à économiser des euros le but c'est que en faisant ça tu vas commencer à remplir une cagnotte une cagnotte virtuelle mais une cagnotte auquel tu pourras avoir accès si besoin et cette cagnotte là elle pourra t'être utile si un jour je sais pas tu veux te payer un gros voyage ou faire un truc tu vois un projet d'une vie ou investir dans l'immobilier ou faire quelque chose que tu as vraiment envie de faire mais que tu peux pas faire aujourd'hui parce que tu peux pas mettre de côté ensuite le but ça va être de se créer un matelas de sécurité de moins un an alors j'appelle même pas moi j'appelle ça matelas de tranquillité parce que le but c'est d'être tranquille dans la tête ça n'a rien à voir le fait de savoir que tu as juste sur ton compte de quoi vivre pendant un mois et le fait de savoir que si tout s'arrête si tu tombes malade si t'as un problème si tes clients veulent plus rien acheter si vraiment il n'y a plus rien qui marche si tu perds ton boulot tu peux encore vivre confortablement normalement pendant un an ça change tout et ça change pas tout seulement en termes de risque ça change tout en termes d'état d'esprit c'est à dire que tu vas te sentir beaucoup mieux tu vas te sentir beaucoup plus détendu et tu vas pouvoir te concentrer sur le long terme si comme moi t'es créateur de contenu ça va tout changer parce que si t'es créateur de contenu tu as besoin d'avoir confiance pour faire du bon contenu t'as besoin de te sentir bien c'est extrêmement difficile de faire du bon contenu quand t'as le couteau sous la gorge quand tu sais que tu dois faire des ventes mes vidéos de vente qui ont le mieux marché c'est pas les vidéos de vente où je suis là à me dire il faut absolument que je vende c'est les vidéos de vente où j'ai pas besoin de vente parce que ça se ressent donc ça c'est important et si t'es créateur de contenu ou si t'es indépendant c'est d'autant plus important parce que t'as pas le chômage t'as pas bon t'as pas tous ces avantages que peut avoir le salarié t'as pas la protection de l'emploi t'as pas tu vois tes clients vont pas être obligés de te payer le mois prochain si tu vois y'a pas ce système là donc si ça marche moins bien tu vas être en galère donc le but c'est de de contourner ça justement en ayant un matelas de tranquillité d'un an c'est à dire en étant capable de vivre pendant un an avec l'épargne que tu vas mettre de côté alors évidemment ça va prendre plus ou moins de temps en fonction de ce que tu gagnes mais le but c'est notre objectif final et puis bien sûr avec cette cagnotte que tu vas remplir grâce à ton épargne tu vas pouvoir financer un grand projet peut-être un voyage peut-être un projet immobilier peut-être une voiture peut-être une start-up moi je trouve ça beaucoup plus intéressant tu vois de je sais pas d'utiliser l'argent qu'on met de côté peut-être alors déjà en évitant de contracter des crédits tu vois t'as deux choix quand tu veux acheter une voiture soit tu contractes un crédit et tu te crées bah du stress pendant peut-être un an deux ans trois ans quatre ans soit tu mets de côté tu crées de la tranquillité ensuite tu payes ta voiture et dès le jour 1 t'as fini de la rembourser ça change tout en termes d'état d'esprit voilà et puis ensuite bah alors évidemment c'est un système qui demande de la rigueur alors c'est pas un système qui demande de la rigueur pour le suivre au quotidien c'est-à-dire que c'est un système qui est transparent qui est invisible une fois qu'on l'aura mis en place tu n'auras plus besoin d'y penser c'est le but du système là parce que l'ennemi de l'épargne c'est les contraintes quotidiennes c'est-à-dire que si tous les jours tu dois dire il faut que j'épargne il faut que je mette de côté il faut pas que je me fasse plaisir si tu dis tout ça ça va être en effet extrêmement difficile c'est ce que j'ai essayé de faire pendant des mois et des mois et c'est ce que j'ai j'ai toujours échoué à faire ça même pendant des années j'ai toujours échoué avec cette méthode là maintenant évidemment ça va demander donc là ça ne demandera pas de rigueur au quotidien c'est-à-dire qu'au quotidien ce sera transparent par contre ça va demander de la rigueur pour concevoir le système c'est-à-dire qu'on va bien bosser ensemble toi et moi là pendant une semaine ou deux on va mettre en place ton système peut-être que tu auras besoin d'ouvrir un ou deux comptes bancaires peut-être tu auras besoin de faire quelques trucs ça dépend de ce que tu as déjà aujourd'hui on va voir on va le faire ensemble t'inquiète pas je vais t'accompagner et à la fin t'auras ton système qui sera en place qui va fonctionner tout seul et puis bien sûr la deuxième difficulté ça va être qu'il va falloir le tenir sur la durée parce que tout ça ne sert à rien si tu le fais pendant une semaine le but c'est que tu le fasses pendant des mois alors moi c'est un système auquel j'ai pas mal confiance que c'est le système que j'utilise personnellement pour mettre de l'argent de côté pour épargner j'ai essayé des tas et des tas de systèmes tous les systèmes classiques de faire des budgets des trucs comme ça ça n'a jamais fonctionné et ce système là ça fait peut-être 5 ou 6 mois que je le suis maintenant peut-être un peu moins non si ça va faire 6 mois bientôt ça fonctionne extrêmement bien c'est-à-dire que j'ai pu mettre pas mal d'argent de côté tu l'as vu cet argent j'ai mis sur les crypto-monnaies je l'ai investi une partie tu vois et puis l'autre bref tout est posé et je me sens beaucoup mieux grâce à ça donc évidemment il faut le tenir sur la durée mais ça va t'apporter tellement de tranquillité et de plaisir au quotidien que tu vas dire mais pourquoi j'ai pas fait ça avant moi mon seul regret c'est de ne pas avoir commencé ça plus tôt si j'avais commencé ça il y a je sais pas il y a 2 ans mais aujourd'hui énorme matelas de tranquillité par rapport à ce que j'ai aujourd'hui simplement j'ai commencé ça tard mais je suis content de l'avoir découvert quand même donc c'est vraiment un truc qui peut changer ta vie maintenant il faut le tenir sur la durée il faut s'impliquer il faut le faire vraiment alors voilà comment on va se composer cette formation c'est une formation sur 4 jours donc t'auras 4 vidéos de formation c'est une formation en vidéo le premier jour on va voir comment connaître ses vrais besoins donc on va mettre en place un exercice que tu vas mettre pendant une semaine c'est un exercice étonnant qui risque de vraiment à la fin tu vas dire waouh j'avais pas vu le truc venir tu vois le but de cet exercice c'est de calculer ce dont tu as vraiment besoin pour vivre en fonction de ce que tu dépenses aujourd'hui c'est à dire que l'idée c'est pas de dépenser 4 fois moins que ce que tu dépenses aujourd'hui c'est pas non plus d'être dans la rigueur tu vois l'idée c'est de regarder ce dont tu as besoin pour vivre bien pour vivre confortablement mais sans te sentir obligé de dépenser tout ce que t'as ensuite on va aller chercher tous les petits détails qui te couchent cher le fameux café chez Starbucks tu vas voir que dans une journée traditionnelle surtout quand on est salarié quand on va au boulot et tout il y a énormément de choses qu'on dépense qu'on pourrait économiser qu'on pourrait mettre de côté par plein de moyens différents c'est pas forcément des choses auxquelles tu penses aujourd'hui parce que c'est pas des grosses dépenses à l'unité mais c'est des dépenses souvent qui se répètent tous les jours et on va faire le calcul ensemble tu vas voir au bout d'un mois ou au bout d'un an ça fait des dépenses qui sont énormes des sommes que t'auras pu épargner justement ensuite on va trouver des alternatives astucieuses amusantes et moins chères gratuites le but c'est pas encore une fois de vivre comme un moine le but c'est de trouver des alternatives qui peuvent être encore plus amusantes que le truc réel par exemple si t'as tendance je sais pas si t'as tendance à te faire livrer tu vois la bouffe bah on va voir que ça peut être plus fun peut-être de te faire à manger tu vois c'est des trucs tout cons mais on va voir comment justement retrouver du plaisir non plus dans la dépense mais trouver du plaisir dans le fait maison dans le fait de faire soi-même dans le fait de prendre son temps dans le fait de tu vois de justement on nous fait croire et c'est le gros problème dans la société on nous fait croire que tous les plaisirs doivent être financés que tout ce qui est agréable dans la vie ça doit être payé que plus c'est cher plus ça va être bien et en fait c'est complètement faux et on s'en rend compte souvent quand on a exploré ces trucs là et qu'on revient à un mode de vie beaucoup plus simple qu'en fait il y a plein de trucs très simples qui ne coûtent rien qui sont beaucoup plus agréables et beaucoup plus amusants et c'est ces trucs là on va remplacer les trucs qui coûtent cher par des trucs comme ça justement qui peuvent être plus agréables plus amusants et plus simples et puis on va se fixer un budget précis par semaine que tu vas pouvoir tenir un budget qui est réaliste basé sur tes vrais besoins et pas sur tes moyens ensuite deuxième jour mon système d'épargne a recopié alors je t'ai fait tout un truc je t'ai fait une grosse mind map où je t'ai détaillé le système d'épargne que je te propose avec différents comptes bancaires avec différents trucs avec des virements automatiques etc le but c'est que au lieu de se fixer de nouvelles règles et de nouvelles contraintes on va travailler sur ton environnement c'est à dire qu'on va faire en sorte que tes moyens ce que tu possèdes là sur ton compte ce que tu peux dépenser aujourd'hui ce qu'on peut appeler ton pouvoir d'achat ne soit pas tu vois ne soit pas dépendant de tes revenus actuels si t'es entrepreneur ou même si t'es salarié c'est à dire qu'il soit inférieur à ça et donc pour ça on va travailler sur ton environnement on va adapter tes besoins aux moyens que tu vas te mettre à disposition en gros autrement dit on va pas mettre le gâteau sur la table c'est à dire que le gâteau on va faire comme on a dit on va le couper en deux on va mettre la moitié au frigo et tu l'auras pas sous les yeux donc cette mind map là tu pourras la télécharger tu pourras aussi la mettre en place sur quelques jours ça prend sûrement quelques jours de la mettre en place ça dépend de ce que t'as aujourd'hui sous la main mais voilà tout est là tout est en place on va analyser cette mind map tu vas pouvoir la télécharger et c'est une mind map qui se sépare en deux parties la partie pour les indépendants ou pour les entrepreneurs donc pour les gens qui ont des revenus qui sont variables pour qui ça peut être très difficile d'épargner donc évidemment c'est cette partie là c'est ce système là que moi j'utilise en tant qu'indépendant et une autre partie spécialement conçue pour les salariés ou les étudiants c'est à dire les gens qui ont des revenus fixes tout simplement ensuite troisième jour créer un budget que l'on tiendra donc le troisième jour ce qu'on va faire c'est que on va créer un budget ensemble en utilisant une application alors souvent le problème des budgets c'est qu'on les oublie tu vois on les tient pas parce que tu vois on n'a pas forcément un truc simple on n'a pas forcément tu vois il faut faire des calculs il faut emmener ses petits carnets partout c'est un petit peu relou là l'idée c'est qu'on va utiliser une app qui le fait à notre place c'est à dire une application intelligente pas juste une application où tu vas rentrer ton budget une fois puis tu vois pas une application note l'idée c'est que c'est une application qui va gérer ton budget de manière intelligente donc les jours par exemple où tu vas dépenser plus que les jours que ce que tu es censé dépenser en moyenne par jour il va t'étaler il va t'étaler ça sur les jours suivants donc il va réduire les jours suivants si un jour tu dépenses moins il va t'ajouter du budget au jour suivant donc le but c'est une app qui est vachement bien faite que j'utilise alors moi j'utilise une application pour iPhone il y a aussi un équivalent pour Android qu'on va voir ensemble on va configurer tout ça ensemble et le but c'est qu'on se crée seulement deux budgets le problème souvent aussi c'est qu'on veut se créer plein de budgets tu vois un budget je sais pas un budget bouffe un budget vêtement un budget éducation un budget transport etc etc et donc finalement on se retrouve à avoir un système qui est trop compliqué l'idée c'est d'avoir un système simple qui est divisé en seulement deux budgets on va savoir à n'importe quel moment dans la journée où tu en es dans ton budget grâce à ces applications et on va mettre en place un système de récompense ça veut dire que au lieu de te punir quand tu vas pas respecter ton budget les jours où tu vas faire des économies c'est à dire où tu vas faire des choix qui seront moins coûteux que les jours habituels tu vas avoir des récompenses c'est à dire que ton budget va augmenter sur les jours suivants grâce à ces applications donc ça on va le faire ensemble je filme l'écran de mon téléphone j'enregistre l'écran de mon iPhone et je te montre le truc en temps réel ensuite quatrième et dernier jour l'épargne sans douleur puisque t'as bien compris que c'était le c'est l'objet de cette formation c'est épargner sans douleur comment appliquer la méthode au quotidien donc d'abord on va voir comment trouver du plaisir là dedans comment financer des grands projets avec cette épargne là comment bien gérer son épargne où est-ce qu'on peut l'investir qu'est-ce qu'on peut en faire et puis surtout comment vivre en dessous de ses moyens et malgré tout avoir une belle vie la plupart des gens aujourd'hui vivent au-dessus de leurs moyens tu vois ils vivent à crédit ils vivent sans arrêt dans la peur de perdre ce qu'ils ont l'idée c'est justement toi de vivre en dessous de tes moyens ça veut pas dire avoir une vie d'asset tu vois ça veut juste dire garder une belle vie mais simplement transformer remplacer les choses qui sont coûteuses par des choses qui le sont moins tout simplement et tu vois au lieu de je sais pas au lieu de se faire un McDo tous les jours bah tu vois et dépenser de l'argent dans un truc qui va pas forcément te faire du bien bah l'idée c'est de se faire un bon burger tu vois du meilleur du meilleur chef cuisinier burger de France une fois par mois tu vois c'est différent c'est un plaisir qui sera sûrement beaucoup plus intense parce que ce sera quelque chose de rare mais ce sera quelque chose de meilleur de qualitatif donc l'idée aussi c'est de remplacer toute l'abondance de petites dépenses qu'on a par des dépenses peut-être plus élevées mais plus rares qui vont te laisser des souvenirs alors est-ce que c'est vraiment adapté à tous les revenus le but de ce système là c'est que c'est pas un système qui est absolu c'est-à-dire que le but c'est pas je sais pas d'économiser 500 euros ou 1000 euros ou 2000 euros tous les mois c'est pas ça l'objectif le but c'est d'avoir un système qui est relatif à combien tu gagnes c'est-à-dire que tu sois étudiant avec 200, 300, 400 euros par mois d'argent de poche ou je ne sais quoi ou que tu fasses un petit boulot ou que tu sois salarié que tu sois en CDD en CDI que tu sois indépendant que tu sois auto-entrepreneur au tout début ou alors qu'au contraire t'as des revenus qui a largement augmenté ces dernières années et que tu gagnes très bien ta vie l'idée c'est que ce système il soit applicable à n'importe quelle configuration donc peu importe tes revenus peu importe si t'es salarié indépendant étudiant au chômage ça change rien et le but c'est pas de se priver tu l'as compris le but c'est de trouver du plaisir dans d'autres choses et d'avoir un système qui est invisible d'avoir un système qui est transparent d'avoir un système duquel tu n'as pas à te soucier au quotidien parce que tu as sur ton compte que ce dont tu as besoin et rien de plus donc cette formation elle est prête j'ai enregistré quand j'étais au Vietnam au passage j'ai mis des jolies images c'est une formation qui est assez un peu plus tu vois c'est un système qui peut être un peu plus complexe que d'habitude c'est à dire que d'habitude j'essaye de faire le truc le plus simple possible là je t'ai créé un système qui est un petit peu complexe qui va pas être extrêmement simple à mettre en place je préfère être clair avec toi mais j'essaye vraiment de te l'expliquer de la manière la plus claire possible je t'ai fait des schémas des dessins et le but c'est que ça va être un petit peu compliqué un petit peu difficile de le mettre en place peut-être pour toi au début mais une fois qu'il sera mis en place il va tourner tout seul de la même manière que c'est toujours difficile il faut beaucoup d'énergie pour faire avancer un train mais une fois que le train est à pleine vitesse il continue à rouler et ça devient difficile cette fois de l'arrêter de la même manière là on va démarrer ton train le démarrage sera peut-être difficile il y a beaucoup de gens qui vont abandonner à ce moment-là donc je tiens vraiment enfin c'est vraiment important de ne pas abandonner à ce moment-là faire tous les efforts à ce moment-là puis une fois que la locomotive sera en marche et que le train sera à pleine vitesse il va falloir que ça va tourner tout seul ça va être beaucoup plus facile et enfin ce que je te dis c'est vraiment un truc que j'ai appliqué à moi j'ai attendu ce moment pour sortir la formation là-dessus ça fait longtemps que je vais faire une formation sur l'épargne mais avant j'étais pas vraiment au point j'ai attendu de concevoir cette méthode de l'appliquer d'en voir les résultats et aujourd'hui les résultats que j'ai avec cette méthode ils me confirment que c'est la bonne ils me confirment que c'est le bon système en tout cas c'est le bon système pour moi peut-être pas pour toi le mieux c'est de tester c'est d'essayer si aujourd'hui t'as aucun problème à épargner et que t'arrives à épargner une grosse partie de ce que tu gagnes c'est probablement pas pour toi mais si aujourd'hui t'es comme moi avant c'est-à-dire que t'as l'impression que quel que soit tes revenus bah tu vas toujours finir le mois dans le rouge et t'auras toujours du mal à mettre de côté t'auras toujours du mal le jour où il faudra payer les impôts t'auras toujours du mal le jour où t'auras une grosse dépense à faire bon bref si tu te sens dans ce cas là bah peut-être qu'il faut essayer un autre système peut-être qu'il faut essayer ce système là peut-être qu'il faut essayer de se payer en premier peut-être qu'il faut essayer de mettre en place ses budgets peut-être qu'il faut essayer de réduire ses moyens disponibles pour réduire ses dépenses voilà c'est le système que je te propose le système il est juste en dessous t'as un lien qui est en description de ce podcast qui va t'amener sur la fiche de présentation de cette formation t'auras toutes les infos le plan etc et si ça t'intéresse bah tu peux démarrer cette formation maintenant le but de cette formation c'est qu'elle soit remboursée d'ici une semaine alors évidemment pas remboursée parce que tu vas gagner de l'argent mais remboursée parce que tu vas en dépenser moins c'est-à-dire que l'argent qu'on va économiser dès la première semaine par la méthode que je te propose devrait te permettre normalement de rentabiliser de rembourser cette formation alors évidemment ça dépend bien sûr de tes revenus tu vois si aujourd'hui t'as vraiment des petits revenus il va falloir un peu plus de temps sinon ça peut être plus rapide que ça donc le but c'est que cette formation soit remboursée le plus vite possible t'as des conditions spéciales pendant quelques jours donc le mieux sur le lancement de cette formation donc le but le mieux c'est de cliquer sur le lien qui est en dessous de regarder et nous on se retrouve dans cette formation on se retrouve pour mettre en place tout de suite ton système d'épargne on se retrouve dans le premier jour de formation à tout de suite on se retrouve